Suivez votre programme préféré avec les produits de la marque 100%R. 100%R, le bonheur est dans la nature. Bienvenue dans ma cuisine au naturel. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en plein coeur de la nature. Ici, je suis dans une ferme où on cultive des produits sans pesticides. Des fruits et des légumes cultivés dans ces conditions, je peux vous rassurer que c'est bénéfique pour votre santé et surtout quand vous devez l'associer avec une pâtisserie sans gluten. Aujourd'hui, je veux vous présenter une tarte salée. Je vous présente rapidement les ingrédients. Là, nous avons des feuilles de briques qui vont servir de base pour notre tarte. J'ai du jambon, un oeuf, du lait, du fromage, du fromage bruyère et des oignons confits avec du gingembre. Et là, j'ai mon moule que j'ai déjà surchemisé, prête à être utilisée. Et là, je crois qu'il me manque mon ingrédient principal. Il faut que j'aille retrouver Karim pour cet ingrédient. A tout de suite. Karim, ça va ? Ça va. Ça, c'est des épinards, n'est ce pas ? Oui. On dirait que tu as lu dans mes pensées. Ah bon ? Oui. Parce qu'au menu aujourd'hui, je veux faire des tartes aux épinards. Donc, il me fallait cet ingrédient, évidemment. Ah bon, c'est la première. Merci. Alors, dis-moi, il faut combien de temps pour avoir ces épinards ? Déjà, trois mois. Trois mois déjà, on pourra ici. Comme vous l'avez voyait, c'est une contre-encontre. Donc, ça pourra facilement couvrir pratiquement tout le mieux. Si on continue, on peut le défendre. Donc, il faut forcément le cultiver au bord de la culture ? Non, pas forcément. En fait, on a mis ça pour que ça monte en hauteur. On pourra cultiver d'autres choses en bas. Et qu'on essaie d'optimiser, en fait, l'espace. Donc, c'est pour exploiter l'espace que nous focussons mieux, que nous avons mis les épinards. Je remarque un trou ici. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui coste ça ? La pente ici, c'est nickel. Il n'y a pas de souci. En fait, ici, on n'utilise pas de produits chimiques. Il n'y a pas de traitements. Au contraire, ça vient de la preuve que... C'est une nature. Voilà, c'est un savon. C'est-à-dire que nous, pour l'enfance, ça n'avait pas de souci. On est dans la cuisine au naturel, donc ça va. D'accord. Merci. Au revoir, Karine. Voilà les épinards cueillis chez Karine, déjà hachés et prêts à être utilisés pour notre tarte. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 97-08-95-14 100% R, le bonheur est dans la nature. 100% R, un produit de terre-à-terre Bénin. Ça sent bon chaud, bon sorti. Alors, lorsque vous réalisez votre tarte, vous le mettez au four, 180 degrés toujours, pendant 20 à 25 minutes. Et comme j'ai l'habitude de le dire dans ma cuisine au naturel, tout dépend du type de four que vous avez. Donc, si votre four cuit un peu plus vite, attention, n'attendez pas 20 minutes, il faut toujours suivre. Mais là, j'ai une astuce pour vous. Lorsque vous mettez une préparation au four et vous savez que votre four, généralement, ça brûle vite, mettez une plaque en bas sur une grille, vous mettez de l'eau. Comme ça, ça va ralentir un peu plus la chaleur et comme ça, la cuisson se fera de façon beaucoup plus juste. Alors, je vais découper, ça me donne envie. Je vais bien découper une part. Là, je fais ça. Super moelleux. Alors, vous savez, pour faire une tarte, vous pouvez très bien réaliser une pâte brisée à la base, au lieu d'utiliser les feuilles de briques. Mais là, je voulais le faire un peu plus simple, que ça soit beaucoup plus rapide. Si vous voulez faire une cuisine rapide chez vous, au lieu de prendre du temps pour réaliser encore la pâte, vous prenez votre feuille de briques là, ça va un peu plus vite et c'est très moelleux. Bon, merci de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve la prochaine fois pour une recette encore plus saine. Bye bye ! Ce programme vous a été offert par les produits de la marque 100%R. 100%R, le bonheur est dans la nature. Sous-titrage ST' 501